Merci Pasteur. Gloire à Dieu. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce que nous avons entendu et tout ce que nous avons reçu et tout ce que nous allons pratiquer pour ce que Dieu a fait pour vous, pour moi, pour l'église au Ghana, pour l'église de par le monde. Et je prie que tout ce que Dieu a donné et que nous avons reçu et que nous possédons, fasse du bien dans chaque vie, dans chaque ministère, dans chaque affaire, dans chaque profession, dans chaque pays et dans toutes les nations du monde. Au nom de Jésus. Comme nous venons à la dernière session, pour écouter la parole sème et puissante de Jésus Christ, demandez, cherchez, frappez. Demandez, cherchez, frappez. Et la porte de la percée sera ouverte à chacun en ce jour, ce matin ici, partout, au nom de Jésus. Prions, Père, Dieu, notre Père, nous te remercions pour tes enfants, fils et filles, ministres et serviteurs de Dieu. Seigneur, nous prions qu'en ce jour, tout ce dont nous avons besoin, même si nous ne savons pas que nous en avons besoin, tous ceux dont nous avons besoin, impartis à chaque vie, en ce jour même, au nom de Jésus. Sois glorifié dans chaque vie, sois élevé avec chaque ministre et règne de façon suprême, sans rival, dans ton Église, au nom de Jésus. Confime tes bénéficiaires sur ton Église, sur les ministres, les ouvriers, les professionnels, tes enfants. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre amère. La mère va d'Akra, du Ghana, vers le reste du monde. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en acte des apôtres, chapitre 4. Dieu vous lia pas de verset 24. Acte des apôtres, chapitre 4, verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et disent, Seigneur, toi qui es à faire le ciel, la terre, la mer, et tous ceux qui s'y trouvent. Il y a beaucoup ici, mais allez au verset 31. Verset 31 et dit, Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 33, verset 33, dit, Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. La première ligne, grande puissance. La dernière ligne, une grande grâce. Et ils rendaient témoignage. Ils évangélisaient. Ils prêchaient l'évangile. Ils proclamaient le nom de Christ. Et ils l'ont fait avec une grande puissance et une grande grâce. Et ils ont continué à évangéliser et à moissonner jusqu'à ce qu'ils occupent tout le territoire. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. La doctrine de Jésus, notre Sauveur. Et ceux qui, les hommes et les qui ont bouleversé le monde. Parce qu'ils ont bouleversé leur religion, leurs traditions. Et leur idolâtrie, ils l'ont bouleversé. Et ils ont exalté et levé Jésus. Les hommes et les femmes qui ont bouleversé le monde sont venus également ici. Et nous irons partout dans le monde. Et nous allons secouer tout ce qui est secouable. Même les choses qui ne sont pas secouables et qui sont restées là. Mais qui ne profitent pas l'église. Qui ne profitent pas au pays. Qui ne profitent pas la nation. Nous allons bouleverser tout cela. Ce qui est secouable et non secouable au nom de Jésus. Nous considérons trois points. Le message aujourd'hui est intitulé La grâce illimitée et la puissance infaillible Pour une moisson inarrêtable. Un parable pour l'évangélisation. C'est-à-dire aller dans le monde. Conduit les hommes et les femmes à la parole. Dans l'église du Dieu vivant. Cette moisson est inarrêtable. Et avec quelle grâce ? Avec quelle puissance le faisons-nous ? La grâce illimitée et la puissance infaillible Pour une moisson inarrêtable. Il y a trois points à considérer. Premièrement, premièrement, demander. Deuxièmement, chercher. Troisièmement, frapper. Premier point donc. Demander pour recevoir sa grande grâce toute insuffisante. Deuxièmement, chercher à recevoir sa grande puissance toute fortifiante. Troisièmement, frapper pour regagner sa grande promesse toute garantie. Grâce toute suffisante. Puissance toute fortifiante. Et ses promesses toutes garanties. Nous demandons, nous cherchons et nous frappons. Est-ce que vous remarquez ? Le commencement des actes des apôtres, c'est A. Et le mot chercher en anglais c'est S. Et frapper c'est K. Et quand vous alignez A, S, K. Dites-moi, ça donne quoi ? Ask. Ask en anglais qui veut dire demander. Si vous pouvez demander, si vous pouvez prier, si vous pouvez plaider au trône de grâce. Et demandez simplement, demandez, chercher, frapper. Toutes les portes sont ouvertes devant vous. Voilà donc le premier point maintenant. Demander pour recevoir sa grande grâce toute insuffisante. En Matthieu au chapitre 7, nous ne lisons pas du verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Il parle de la demande individuelle, de la recherche individuelle. Il parle de frapper de façon individuelle. Celui qui frappe, la porte sera ouverte. Et c'est toi qui va frapper. C'est toi qui va chercher. C'est toi qui va demander. Et la porte est grandement ouverte pour toi. Tout ce dont tu as besoin pour ton ministère. Tout ce dont tu as besoin pour la vie. Tout ce dont tu as besoin pour ta profession. La porte est déjà ouverte pour toi. Verset 9. Fais 10. Verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain. La réponse est évidente. Verset 10. Verset 10. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? La réponse est évidente. Non, il ne le fera pas. Il donnera le poisson que le fils, la fille, demande. Dans le verset 11. Il décide donc méchant. Comme vous l'êtes. Méchant par nature. Si vous êtes méchant, savez donner de bonnes choses à vos enfants. A combien plus fortes raisons? A combien plus fortes raisons? Simplement. A combien plus fortes raisons? En exaustant nos prières? Rapidement et simplement et pleinement. A combien plus fortes raisons? Votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qu'il et lui demande. Il nous dit demander pour recevoir sa grande grâce toute suffisante. Trois points à considérer. Trois éléments dans le premier point. Demander et demeurer dans la grâce de la filiation. Il y a la grâce et il y a la grâce de la filiation. Et nous demandons, nous recevons et nous demeurons dans cette grâce de filiation. Deuxièmement, accéder et accepter la grâce du service. Il y a la grâce pour être un fiche. Il y a la grâce pour être un serviteur de Dieu. Troisième élément, abonder et avancer à travers la grâce suffisante. La grâce de la filiation, la grâce du service et la grâce suffisante. Premier élément maintenant, demander et demeurer dans la grâce de la filiation. En Jean au chapitre 1, verset 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Dans le verset 14, il dit, il dit, et la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du fils unique venu du Père. Plein de grâce et de vérité. Elle est tellement pleine de grâce que même si plusieurs sont venus, il y a toujours de place pour la personne suivante. Et dans la grâce, c'est la grâce de Dieu qui nous transforme et nous devenons les fils de Dieu, les filles de Dieu. en deuxième Corinthien au chapitre 6 verset 17. Comment venons-nous ? Et pour devenir fils et filles de Dieu par sa grâce. Il a fait tout ce qu'il doit faire et Christ a payé le prix, tout le prix d'ailleurs. Est-ce que nous avons beaucoup à faire ? Laissez le Père nous dire ce qu'il nous faut faire pour devenir fils et filles de Dieu. En deuxième Corinthien 6 verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu et séparez-vous. Dis le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impu. Et ça, c'est Dieu qui parle. Et je vous, c'est le Père Céleste et c'est le donateur de toute grâce qui parle. Et je, celui qui va nous transformer de pécheur en saint-fils en saint-fille. Et je vous accueillerai. Maintenant, dans le verset 18, il dit, je serai pour vous un Père. Et vous, sortez du péché, sortez des ténèbres, sortez du mal, sortez de votre ancien mot de vie, sortez de l'occultisme, sortez du contrôle de Satan. Et comme vous sortez, maintenant, vous cherchez la grâce de Dieu pour demeurer dans la famille, dans son royaume et pour demeurer sous son contrôle. Et il dit, alors, je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et quelqu'un crie à Mère. En titre, au chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu source de salut La grâce de Dieu source de salut Pas qui source de liberté pour condamner le péché, mais la grâce de Dieu ne donne pas la licence pour continuer à pécher. La grâce de Dieu ne donne pas la permission pour continuer à pécher. Oh, je t'aime tellement. Ta tête est en bas et tes pieds sont en l'air. Oh, je t'aime tellement. Oh, même si tu es en train de frustrer la grâce de Dieu ou pas. Il dit non. Il dit la grâce de Dieu et cette grâce de Dieu qui donne le salut pour tous les hommes a été manifestée. Verset 12, 1, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Lorsque la grâce de Dieu vient, la grâce de Dieu qui fait de nous des fils de Dieu, des filles de Dieu, cette grâce-là nous enseigne. Lorsque les tentations viennent maintenant, lorsque la convoitie frappe à la porte, lorsque le mal frappe à la personne, nous renonçons. Je ne connais plus l'impiété, nous renonçons à tout cela. Nous ne acceptons plus les convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Quelqu'un dit, oh, vraiment, ce type de péché, d'iniquité, de mal, là, d'accord, je sais, je serai libre quand je serai au ciel. Si tu n'es pas libre avant d'aller au ciel, tu ne seras pas là-bas parce que cette grâce de Dieu maintenant, elle nous amène à vivre dans la justice, dans la sobriété, dans la justice, dans le siècle présent. Verset 13, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ. Verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. qu'est-ce que la grâce de Dieu fait ? Elle vient dans nos vies et nous rachète et nous affranchit de toute iniquité. Si nous ne sommes pas encore affranchis de toute iniquité, des péchés, de damnation, de l'humanité, nous devons retourner à la croix une fois encore et dire Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, ta grâce qui sera capable, j'ai besoin de ta grâce, ta grâce suffisante afin que ce que tu as fait sur la croix du calvaire soit disponible pour moi et me purifie, me purifie et afin de nous racheter de toute iniquité, de ce fait un peu qui lui appartienne purifier par lui et zélé pour les bonnes œufs. Philippiens au chapitre 2, 15, Philippiens 2, 15, Philippiens 2, verset 15, afin que vous soyez irréprochable et pur des enfants de Dieu irrépréhensible si nous devons être irréprochable nous devons comprendre ces possibilités et ces provisions pour moi et pour tous les fils et toutes les filles de Dieu afin que vous soyez irréprochable et pur des enfants de Dieu irrépréhensible 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 de la part du ciel irrépréhensible de la part du Père irrépréhensible de la part de Jésus j'ai quelque chose contre toi sans être irrépréhensible devant le passeur seigneur sans reprimande parce que nous permettons la grâce de Dieu d'agir dans nos vies sans rival et sans opposition et idée et cette grâce de Dieu agit tellement en nous que nous sommes irrépréhensibles des enfants de Dieu irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde verset 16 et d portant la parole de vie fils de Dieu de fille de Dieu serviteur de Dieu ministre de Dieu professionnel et nous faisons tout tout ce que nous faisons en Christ portant la parole de vie et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain vain qu'est-ce que l'apôtre disait il dit s'il n'y a pas de transformation dans la vie à qui nous prêchons s'ils ne se sont pas s'ils ne sont pas passés de pécheurs aux fils et fils de Dieu s'ils ne mènent pas une vie de justice rachetés de toute iniquité et dit alors quand il sera au ciel il va regarder autour mais où sont ceux à qui je prêchais et il ne les trouvera pas là-bas où il aura couru en vain il a diverti les gens mais ils ne sont pas sauvés il a prêché aux gens mais ils n'étaient pas convertis il avait prêché aux gens et la vie était comme elle a été touchée avant qu'ils ne viennent à l'église Jésus a dit je leur dirai je ne vous ai jamais connu éloignez-vous de moi vous qui pratiquez l'iniquité le ministre aura couru en vain ce qu'il dit si vous retenez fermement dans votre vie si vous retenez fermement par vos pratiques si vous retenez fermement par vos comportements si vous retenez fermement par la grâce transformation de Dieu dans votre vie alors vous serez au ciel et je serai là-bas et nous allons nous réjouir parce que je n'ai pas couru en vain ni travaillé en vain deuxième élément accéder et accepter la grâce du service la grâce que nous avons au niveau de la filiation c'est le premier niveau maintenant le niveau suivant c'est accéder cette grâce accepter cette grâce afin de servir gracieusement en Romains 5 verset 1 étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ la paix que nous avons premièrement c'est la paix avec Dieu il était en colère contre le pécheur il était en colère contre le péché maintenant nous sommes venus par Christ et nous avons plaidé pour que le Père qui est au ciel accorde Christ qui est notre substitut aussi bien que notre sauveur pour que le Fils parle à Dieu en notre faveur qu'il plaide notre cause devant Dieu et il devient notre substitut et maintenant nous disons que nous sommes justifiés il nous a pardonnés il n'a plus rien contre nous maintenant notre culpabilité est ôtée notre condamnation est ôtée alors donc étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ dans le verset 2 dit à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce cette grâce pour être sauvé cette grâce pour servir et cette grâce pour être ferme dans le royaume de Dieu nous avons accès à cette grâce par la foi dans laquelle nous demeurons fermes dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu dans le verset 17 il nous dit si par l'offense d'un seul Adam la mort a rayé par lui seul à plus faute raison à plus faute raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce ce que nous recevons ce n'est pas que nous voulons étancher notre soif et on nous donne une goutte d'eau et ça ne fait pas grand chose mais ce que nous recevons ce n'est pas une goutte ce n'est pas une trace de goutte nous recevons l'abondance de la grâce et du don de la justice la grâce apporte la justice dans nos vies la grâce ne nous amène pas à demeurer injustes à demeurer impies à demeurer infidèles non nous étions impies nous étions injustes nous étions infidèles maintenant la grâce de Dieu est venue maintenant et cette grâce de Dieu vient avec le don de justice régneront ils dans la vie par Jésus Christ lui seul verset 21 dit aider afin que comme le péché a régné par la mort par le passé ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur quand il devient notre Seigneur il devient le contrôle de notre vie quand il devient notre Seigneur il devient le maître de notre vie et il devient le directeur et le leader de notre vie et il nous dirige et nous conduit Christ ne conduit jamais personne au péché à l'iniquité au mal il vient dans nos vies et il devient notre Seigneur et parce qu'il est notre Seigneur maintenant il a le contrôle il a le contrôle et il nous conduit à la justice et en 1er Timothée chapitre 1 verset 15 et si l'apôtre Paul parle de la grâce qu'il a reçue et la raison pour laquelle il a reçu la grâce aider c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu que Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs pour purifier les pécheurs pour laver les pécheurs pour transformer les pécheurs dont je suis le premier il a changé il a changé pour que les choses ne soient plus les pécheurs le plus dangereux des pécheurs et Christ est venu dans le monde pour sauver pour sauver purifier laver pour transformer les pécheurs moi qui suis le premier des pécheurs il a changé pour que les choses ne soient plus les mêmes verset 16 mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus Christ fût voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je service d'exemple pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie et Paul dit j'ai reçu la grâce pour être un modèle pour ceux qui viendraient recevoir la grâce et quand je reçois la grâce de Dieu ma vie change ma vie est transformée et Dieu a fait de moi un modèle pour ceux qui viendraient afin que leur vie également soit transformée et changée 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 1 Corinthiens 3 verset 10 et dit selon un autre bâtit dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus j'ai posé le fondement maintenant quelqu'un qui doit venir doit avoir la même grâce la grâce salvatrice il doit avoir la grâce de Dieu pour bâtir par l'intellect par le cerveau par la pensée par l'éducation par la théologie c'est la grâce quelle que soit la théologie que nous avons si nous n'avons pas la grâce nous ne pourrons pas bâtir peu importe la compréhension que nous avons peu importe les finances que nous avons si nous n'avons pas la grâce de Dieu la grâce que l'apôtre Paul a possédé nous ne pourrons pas bâtir comme il a bâti que donc chacun que tout homme toute femme tout ministre professionnel que chacun prenne garde à la main dont il bâtit dessus verset 11 car personne ne peut poser un autre fondement personne ne peut poser un autre fondement Christ le fondement lui-même il a posé ce fondement le fondement de la vérité pour le salut et les apôtres les prophètes ont suivi ils ont également bâti sur cette fondation l'apôtre Paul l'apôtre au païen il a également posé sur cette fondation toute autre personne qui vient alors et qui veut bâtir des ceux car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé sa voix Jésus Christ dans le chapitre 15 verset 10 chapitre 15 verset 10 mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis est-ce qu'il était un apôtre par la grâce de Dieu est-ce qu'il était un prophète par la grâce de Dieu est-ce qu'il était un évangile par la grâce de Dieu est-ce qu'il était un pasteur par la grâce de Dieu est-ce qu'il était un enseignant par la grâce de Dieu ce n'est pas un homme auto-fabriqué ce n'est pas un homme auto-constitué ce n'est pas ça l'essentiel ce n'est pas la capacité ou le succès ce n'est pas de là que ça vient cela vient de la grâce de Dieu la même grâce qui est disponible pour toi est disponible pour moi par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé la grâce ne nous rend pas paresseux oisifs ne faisant rien ministre pourquoi tu ne fais pas quelque chose ce n'est pas les jeux ce n'est pas les activités ce n'est pas la grâce de Dieu la grâce le rend oisif pourquoi est-ce que tu es si oisif comme ça et tu ne fais pas ce que tu dois faire et tu n'es pas à tel niveau à tel onzième heure j'ai la grâce la grâce le rend la même à rester là-bas il ne se lève pas il ne fait rien il transforme la grâce de Dieu il la renverse d'ailleurs même quand la grâce de Dieu vient dans nos vies elle nous réveille quand la grâce de Dieu vient dans nos vies elle nous donne la passion de poursuivre quand la grâce de Dieu vient dans nos vies elle nous amène à voir ceux qui périssent et nous sommes poussés vers eux et nous sommes attirés vers eux et quand la grâce de Dieu nous possède et nous possédons la grâce de Dieu tout ce qui nous rend tiède léthargique ne faisant rien du tout retarder la grâce de Dieu envoie le feu du ciel pour brûler tout cela de nos vies et il dit que la grâce de Dieu je suis ce que je suis mais vous savez la vieillesse s'infiltre et normalement dans le monde ils vont à la retraite même dans le monde on dit bon c'est bon tu as assez donné laisse le fauteuil à la jeune génération oui dans le monde maintenant nous sommes dans le royaume nous regardons nous regardons nous regardons tous les apôtres qui nous ont dévancé et même aussi vieux qui prenaient de l'âge dans le monde plus tu montes plus tu refroidis dans le royaume de Dieu plus tu montes plus tu prends de l'âge plus la grâce de Dieu va t'activer et va te pousser à faire ce que le Seigneur espère quiconque ayant la grâce de Dieu fasse si un vieux a la grâce de Dieu la grâce fera la même chose si une vieille femme a la grâce de Dieu cette grâce de Dieu fera la même chose et fera la même chose comme elle a fait dans la vie de l'apôtre Paul il dit c'est pas la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce et sa grâce envers moi n'a pas été vaine mais j'ai travaillé plus que tous abondamment j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi troisième élément abonder et avancer à travers la grâce suffisante de Dieu est-ce qu'il y a un devoir que Dieu donne il donne la grâce suffisante est-ce qu'il y a une commission que Dieu te donne il y a la grâce suffisante qui accompagne est-ce qu'il y a un fardeau qu'il veut que tu portes il donne la grâce suffisante est-ce qu'il y a une course qu'il veut que tu cours et donne la grâce suffisante est-ce qu'il y a un devoir il y a la grâce suffisante abonder et avancer à travers la grâce suffisante tu l'as et tu vas posséder toutes les fatigues d'hier des années passées le Seigneur va tout effacer ce matin au nom de Jésus mais moi le prédicateur aujourd'hui je dois demander plus de grâce plus de territoire accompli plus de personnes à toucher plus de vie à transformer et je vais demander à Dieu si tu demandes tu vas avoir je parle de toi là-bas si tu demandes tu vas avoir et nous irons au territoire nous sommes jamais allés nous allons atteindre les lieux que nous n'avons jamais nous allons toucher des vies que nous n'avons jamais touchées parce que plus de grâce la grâce abondante la toute grâce suffisante viens sur ta vie au nom de Jésus en deuxième Corinthien 4 2 Timot 2 Corinthiens 4 15 c'est pour cela quand tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce en se multiplie en face abondée à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre c'est pourquoi nous ne perdons pas courage l'homme même lorsque notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour tu n'as pas dit amène à cela même si notre homme intérieur il ne dit pas notre homme extérieur sera faible il a dit même si cela arrivait cependant la grâce de Dieu va toujours nous faire avancer il y avait ce prédicateur dynamique véridique pénétrant mais son corps s'affaiblissait jusqu'au point où il n'arrivait plus à tenir debout pendant longtemps mais il a dit mais il a dit j'ai toujours le message j'ai toujours la puissance de pénétration de Dieu pour pénétrer le cœur des gens et la première fois il est vu sur les médias sociaux prêchant il était assis confortablement de l'introduction de l'introduction à tous les points il a tout prêché il pouvait le faire debout il pouvait le faire assis mais le corps extérieur s'affaiblissait davantage il s'est assis et il a dit tout ce qu'il devait dire j'étais surpris certains qui prêchent publiquement se lèvent certains présidents rois quand ils parlent à la nation à toute la nation parfois ils ne se mettent pas debout ils ne bougent pas ils s'asseillent dignifiés et ils font leur discours à toute la nation nous pouvons aussi le faire si nous devons nous asseoir tu peux peut-être expliquer à ton assemblant j'ai un message de la part du Seigneur pour vous mais je dois vous transmettre ce message et ce n'est pas la force physique pour me tenir debout ou pour me réveiller comme tel tel je vais m'asseoir là-bas et tu demandes à l'église ça peut aller ils vont dire oui c'est bon est-ce que ça peut aller et vous prêchez le message que Dieu vous a donné vous n'allez pas permettre la condition de votre corps et la condition de votre force d'empêcher le message du ciel de parvenir au peuple de Dieu et c'est pour cela que nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit décline de croix en force notre homme intérieur se renouvelle le jour en jour verset 17 verset 17 quand nos légères afflictions nos légères afflictions quand vous pensez que vos afflictions sont lourdes elles devenaient plus lourdes mais quand vous allez à l'istra icône et on vous lapide là-bas et on vous laisse pour mort vous sentez toutes les douleurs si vous appelez ça légère l'affliction ce serait légère et quand vous allez à Philippe et on vous bat on vous jette dans la prison avec silence si vous pensez oh c'est trop pour moi ça c'est lourd ça va sembler lourd votre pensée va s'enfoncer mais quand vous dites ce sont nos légères afflictions si vous appelez ça légère ce sera léger si vous passez par le le naufraï du navire par un certain nombre de temps maintenant vous êtes dans la tempête et ce et vous même vous n'avez pas mangé depuis 14 jours mais vous devez atteindre là vous allez pour prêcher la parole éternelle de Dieu aux âmes mourantes si vous dites vraiment ça c'est trop ça c'est lourd ça sera lourd mais quand vous dites ceci est léger ceci est comme une plume ça ne touchera pas ton âme ça ne touchera pas ton esprit ça ne touchera pas ton âme intérieur quand tu l'appelles léger tes afflictions sont légères je dis c'est léger mais si je pleure comme un bébé à cause des afflictions les gens ont le droit de demander ce sont ces légères qui te brisent qui te brisent comme ça qui annulent ta consécration qui t'amènent à dire ce n'est pas possible je ne peux plus continuer même un bébé a supporté une légère affliction mais la grâce pour supporter est venue à toi pour moi et à tous tout est légère affliction c'est tout ce que la popola a enduré était légère affliction ce que nous endurons est plus est plus légère affliction j'attendais votre amène quand nos légères afflictions du moment présent produisent pour un moment produisent pour un moment au delà de toute mesure un point éternel de gloire verset 18 il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères c'est pour un moment mais les choses invisibles sont éternelles en premier timothée chapitre 1 verset 12 1 timothée chapitre 1 nous lisons à partir du verset 12 et je rends à jésus christ notre seigneur de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère et nous dit verset 14 verset 14 et la grâce de notre seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en jésus christ hébreu chapitre 4 verset 14 hébreu 4 14 ainsi ainsi puisque nous avons ce n'est pas que nous avions aujourd'hui au présent comme nous avançons dans l'appel de notre ministère il dit ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux jésus le fils de dieu demeurent fermes dans la foi que nous professons verset 15 quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché verset 16 et nos dés approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins et tu auras cette grâce pour secours dans tes besoins 2ème pierre au chapitre 3 verset 17 en 2 pierre 3 verset 17 vous donc bien aimé qui êtes avertis mettez-vous sur vos gardes vous donc bien aimé qui êtes avertis mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies vous ne veniez à déchoir de votre fermeté déchoir de votre fermeté verset 18 mais croissez dans la grâce ne restez pas là-bas oh j'ai la grâce dans le salut avance non il y a la sanctification il y a la sainteté il y a la pureté de coeur la pureté de vie par cette même grâce avance il y a la grâce qui te permet de servir le seigneur sa réserve avance il y a la grâce qui te permet de supporter le type de faire persécution que tu n'as jamais eu dans ta vie avance crois dans la grâce ne reste pas au fond dans la vallée pour dire grâce 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 qui est plus grande que tout grande que nos péchés comme les gens chantent cela et disent au seigneur je je vais ailleurs mais j'ai la grâce plus grande que mes péchés ils tombent ils pleurent ils crient grâce plus grande que mes péchés tous les jours de leur vie péchant commettant le mal ils ne retournent pas à la bible ils retournent au champ grâce grâce plus grande que nos péchés quand est-ce que tu vas sortir de là quand est-ce que tu vas vaincre le péché pour être un vainqueur et être plus que vainqueur à cause de la grâce qui est disponible qui t'enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vue dans la jiti dans la piété dans ce siècle présent aller au-delà de ce niveau initial de votre vie mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et sauvez Jésus Christ à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité Amen Deuxième point maintenant nous avons parlé de demander demander chercher frapper chercher nous cherchons maintenant chercher à recevoir sa grande puissance toute fortifiante chercher à recevoir sa grande puissance toute fortifiante Luc 11 9 Luc 11 verset 9 vous allez voir ce que la Bible nous dit Luc 11 9 il dit et moi je vous dis demandez premièrement et l'on vous donnera chercher deuxièmement et vous trouverez troisièmement frapper l'on vous ouvrira verset 10 qu'à quiconque demande premièrement reçoit celui qui cherche deuxièmement trouve et troisièmement l'on ouvre à celui qui frappe il nous dit alors que nous pouvons chercher nous pouvons demander nous pouvons frapper et la porte nous sera ouverte verset 13 si donc méchant comme vous l'êtes si méchant comme vous êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combiner plus fortes raisons votre Père Céleste le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent la Trinité impliquée le Père Céleste donnera il donnera le Saint-Esprit c'est-à-dire Dieu le Saint-Esprit est la personne qui parle Jésus-Christ Jésus parle il parle au Père et il parle du Saint-Esprit que le Père enverra il y a trois éléments à voir ici premièrement la promesse de chercher et de trouver sa puissance deuxièmement le but de chercher sa plénitude avec preuve troisièmement la provision pour les chercheurs avec foi et pureté premier élément dans le deuxième point la promesse de chercher et de trouver sa puissance Matthieu 6 33 mais cherchez premièrement le royaume et sa justice cherchez le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront donnés par-dessus quand vous cherchez Dieu dans la prière ce matin toutes ces choses vous seront ajoutées les choses matérielles les choses spirituelles les choses personnelles tous les besoins de votre vie si vous cherchez le Seigneur ce dont vous avez besoin pour le ministère ce dont vous avez besoin pour la famille ce dont vous avez besoin pour votre personne ce dont vous avez besoin pour votre croissance ce dont vous avez besoin pour votre appel cherchez le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront donnés par-dessus en Jérémie au chapitre 29 je vous lis le verset 11 Jérémie chapitre 29 verset 11 car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance j'espère ceci mais je ne sais pas d'où est-ce que ça va venir ou pas moi je sais ça va venir oh j'espère le succès le progrès la fécondité dans mon ministère dans mon appel bon je désire je ne sais pas si ça va venir ou pas je sais que ça va venir aider il vous a promis et c'est sa provision pour vous c'est son plan pour vous c'est son plan pour vous c'est de vous donner un avenir gloire à Dieu l'échec du passé est passé les attentes du succès de l'avenir est venu au nom de Jésus verset 12 vous m'invoquerez et vous partirez vous me prierez et je vous exaucerai il va t'exaucer verset 13 très important verset 13 vous me chercherez vous me chercherez vous me chercherez et vous me trouverez Dieu ne va pas se cacher loin de toi il sait que tu demandes quelque chose ce que lui seul peut faire et il sait que toutes les sources du monde tous les pourvoyeurs du monde et tous ceux-là qui ont promis dans le monde ils ne peuvent pas accomplir tout ce qu'ils promettent mais Dieu sait que tout est possible à lui et parce qu'avec lui tout est possible voilà pourquoi il dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur et ce matin quand vous cherchez la face du Seigneur de tout votre coeur vous mettez de toute autre chose et vous cherchez le Seigneur ce pourquoi vous cherchez le Seigneur l'accomplissement de la promesse de Dieu et vous voulez cette puissance de Dieu débordante Dieu va vous exaucer et remplir votre coeur votre âme à débordement deuxième élément maintenant le but de chercher sa plénitude avec preuve le but de chercher sa plénitude avec preuve quelqu'un dit je cherche le Seigneur j'ai dit qu'est-ce que tu as pourquoi est-ce que tu cherches le Seigneur il dit j'ai cherché la puissance pour accomplir mon ministère j'ai dit je t'entends prouve-le prouve-le tu as la puissance prouve-le tu as la puissance lève-toi tu as la puissance va avance tu as la puissance va exercer cette puissance la puissance pour vaincre le diable la puissance pour délivrer les disciples de Satan la puissance pour transformer changer et pour amener les gens être convaincus et accourir vers le Seigneur tu cherches la puissance tu dis que tu as reçu la puissance lève-toi et va vaincre mais si tu es encore assis comme tu étais toujours assis et tu traînes les pas létargiques et tu ne veux rien dire tu ne veux rien faire comme tu l'avais toujours fait la seule chose c'est que tu es devenu à l'église et tu secoules tu te secoules tu te secoules en quoi ça bénéfie l'église la puissance que tu as c'est quand tu ne peux pas crier au dehors tu ne peux pas crier au dehors tu ne peux rien faire au dehors et quand les autres prit tu dis amen d'une façon hystérique tout le monde peut le faire tu n'as pas besoin de la puissance du ciel pour être hystérique mais la puissance doit aller et ne dit pas la grâce de Dieu il m'a donné la puissance pour délivrer et pour dire à Israël ses péchés et pour les sorties de ses péchés pour que tu puisses permettre être pris pour que la puissance du ciel abrise les jouges du péché dans chaque vie alors la puissance que nous cherchons la puissance que nous recevons nous devons l'approuver la puissance pour guérir les malades nous devons l'approuver la puissance pour délivrer les opprimés nous devons l'approuver nous parlons du but de chercher la plénitude de la puissance de Dieu avec preuve et nous en Jean chapitre 6 24 Jean 6 24 Jean 6 24 Les gens de la foule ayant vu que Jésus ni vu que ni Jésus ni ses disciples étaient là montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à la recherche de Jésus verset 25 verset 25 on dit et l'ayant trouvé au-delà de la mer ils lui dire Rabbi quand maître enseignant quand es-tu venu ici verset 26 Jésus répondit en vérité en vérité je vous le dis vous me cherchez non pas non parce que vous avez vu des miracles pas parce que vous voulez aller parler des miracles pas parce que vous voulez aller convaincre les pécheurs qui sont derrière à cause du témoignage des miracles pas parce que vous avez vu les miracles que ça le Messie pourrait faire et vous croyez maintenant que je suis le Messie et vous croyez même à cause des paroles pas parce que vous les croient mais parce que vous avez mangé et que vous avez été rassasiés dans le verset 27 il nous dit travaillez non pour la nourriture qui périt et il donne la confirmation de son ministère vous devez avoir un but vous devez avoir le but de chercher ce que Dieu lui-même a donné Somme Somme 27 verset 8 Somme 27 verset 8 mon cœur dit de ta part chercher ma face je te cherche je cherche ta face ô éternel chercher ma face le Dieu du ciel voulait continuer à diriger les enfants d'Israël chercher ma face chercher ma puissance chercher mon plan chercher mon plan chercher mon but si ta nation donne-nous un roi chercher le Seigneur qui nous défendre qui nous défendre comme les autres nations cherchez ma face 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 il était avec Moïse il a vaincu la toute puissance de résistance en Égypte je suis votre Seigneur votre roi il a traversé le désert avec eux cherchez ma roi et ils buvaient et ils buvaient l'eau du rocher et personne ne pouvait le faire immédiatement que Pierre il a donné la main du ciel cherchez ma face votre suffisance est en moi il est allé avec eux dans le pays dans la terre de Canaan la terre promise et il a vaincu toutes les puissances qui s'élevaient contre eux chercher ma face je suis plus que suffisant il dit non donne-nous un roi Samuel était attristé à cause de l'aveuglement du peuple il a pris le Seigneur Dieu a dit Samuel ils ne t'ont pas rejeté c'est moi ils ont rejeté quand nous cherchons une alternative lorsque nous cherchons une puissance alternative lorsque nous cherchons des solutions alternatives lorsque nous cherchons des puissances terrestres la force terrestre et nous abandonnons le Seigneur nous n'avons pas abandonné les prédicateurs Samuel nous n'avons pas abandonné un homme nous avons rejeté Dieu et Dieu leur a donné ce qu'il veut vous cherchez un roi il les a donné un roi avec un pétain un un r minuscule un r minuscule mitulé qui n'a pas de puissance un roi vide maintenant Goliath est venu et comme Goliath est venu et il a parlé devant les gens un roi diminué un roi avec qui vous voulez remplacer Dieu qu'il vienne qu'il envoie quelqu'un mon nom est Goliath et Saül le roi avec un r déformé il ne pouvait rien faire il ne pouvait rien faire il n'est qu'un garçon qui avait Dieu qui connait Dieu qui avait cherché la puissance de Dieu et qui n'avait pas cherché les puissances alternatives juste à ce qu'il vienne je vais le faire tomber le roi a dit si moi je ne peux pas tu ne peux pas aussi c'est ce qu'il pense si eux si avec leur puissance alternative ne peuvent pas le faire alors nous ne pouvons pas le faire et David a dit je peux qu'est-ce que toi tu dis je dis qu'est-ce que toi tu dis quand les hommes les femmes les ministres les professionnels un évêque quand ils ont cherché une puissance alternative maintenant ils ne peuvent pas affronter les puissances qui sont là et toi tu sors tu n'as pas encore été ordonné tu sors tu n'as pas encore reçu un titre tu dis je peux et ceux qui ont cherché des puissances alternatives dis toi tu ne peux pas est-ce que tu vas t'asseoir tu vas battre en retraite trembler être dévié les grands du pays ont dit je ne peux pas moi aussi peut-être je ne peux pas tu le feras je dois je dois qui va délivrer la nation le roi qu'ils pensaient qu'ils ont cherché les frères aînés de David n'ont pas pu David tu peux tu le feras tu le feras parce que quand tu dis chercher ma face mon coeur dit je cherche ta face ô éternel et tu auras ce que tu cherches verset 14 et nous dit espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel tu le trouveras troisième élément et la provision pour les chercheurs avec foi et pureté qu'il a faite pour ceux qui le cherchent qui le cherchent avec foi et pureté psaume 63 psaume 63 verset 1 verset 2 verset 2 verset 2 verset 2 oh Dieu tu es mon Dieu je te cherche tout je te cherche quelqu'un dit aujourd'hui tu ne comprends pas il y a un fardeau de choses à magasiner aujourd'hui beaucoup de choses à magasiner pour ce jour c'est beaucoup c'est lourd même en pensant ce que je vais faire aujourd'hui et là où je vais aujourd'hui vraiment ça m'intimide pour cela je ne peux pas avoir ma dévotion je ne peux pas lire ma bible ça prendra du temps je ne pourrai pas chercher le seigneur aujourd'hui avant de sortir veux-tu porter les fardeaux tout seul ne vas-tu pas chercher le seigneur ne vas-tu pas prier ne vas-tu pas lire la bible ne vas-tu pas reçoit les promesses de Dieu ne vas-tu pas faire des dévotions parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas maintenant l'uthère a dit l'une des personnes majeures qui a amené l'église protestante et la bible et la vérité il était très occupé il y avait un fardeau d'activité il dit quand je suis le plus occupé et que le devoir au-dehors là-bas est grand je dois augmenter mon heure de prière le matin à trois heures de temps quand le fardeau va être plus lourd quand le défi sera inhumain je dois trois heures avant de sortir quand nous cherchons le Seigneur nous aurons la puissance nous aurons la préparation et ce que nous pourrions faire en toute une année la force du Seigneur peut venir nous pourrons le faire en un jour oh Dieu tu es mon Dieu très tôt je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau verset 2 verset 3 ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire verset 4 car ta bonté vaut mieux que la vie mais lèvre célèbre tes louanges oser 10 verset 12 oser 10 verset 12 semer selon la justice si tu veux moissonner semer dans la justice si ça va être prospéré par le Seigneur semer selon la justice si tu sèmes dans l'iniquité tu es tout seul là bas Dieu ne va pas soutenir cela si tu sèmes dans le péché tu es seul Dieu ne va pas soutenir cela si tu veux être infructieux si tu veux être rejeté si tu veux être chassé du Seigneur tu peux semer n'importe comment tu peux semer avec rétrogradation mais si tu veux du fruit si tu veux le succès du succès dans ton appel dans ton ministère semer selon la justice moissonne selon la miséricorde défrichez-vous un chant nouveau ne résistez pas ne ferme pas ton cœur défrichez-vous un chant nouveau il est temps de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice Amen Troisième point maintenant frapper pour regagner ces grandes promesses toutes garanties cherchez demandez cherchez frapper pour regagner ces grandes promesses toutes garanties il y a trois éléments premièrement frapper de façon importunée à la porte des promesses de Dieu deuxième élément frapper de façon incessante à la porte des promesses à la porte de provision de notre ami frapper de façon incessante à la porte de provision de notre ami troisième élément frapper de façon individuelle à la porte finale de toutes les possibilités cette semaine ce mois mois prochain cette année pour le restant de ta vie dans le ministère tout sera possible et je veux que tu noter cela impossible il faut écrire ça l'impossible impossible quand nos pères nos aïeux voyaient quand ils étudiaient encore les animaux pour aller de lui en lieu tout ce qu'ils pouvaient faire c'est mettre ça sur un animal qui bouge mais qu'un qu'un commence à raisonner on peut on se fatigue on peut avoir quelque chose quand vous donnez l'essence qu'il faut ça va bien bouger et l'impossible est devenu possible quelqu'un a pensé comme quelqu'un a des véhicules des camions des trains qui vont aller plus vite que les animaux et quand ils sont arrivés au bord de la mer ils ont dit nous nous arrêtons ici le marché qui est de l'autre côté on ne peut pas aller là-bas quelqu'un a pensé il doit y avoir quelque chose qu'on puisse faire on peut bâtir un pont les gens qui ont vécu avant ça c'était impossible pour eux regardez comment l'océan est profond la mer est profonde voyez comment la mer est large qui peut nager et construire le pont le ciment va partir avec l'eau comment peut le faire quelqu'un dit l'impossible est possible ensuite des moments sont venus certaines personnes ont pensé sur le pont là-bas quand il pleut les eaux même vont monter et couvrir tout le pont quelqu'un a pensé est-ce qu'on ne peut pas aller sous cette eau là et tracer une route couverte sécurisée sous les eaux un ingénieur dit l'impossible l'ingénieur dit l'impossible est possible et ils l'ont fait et deux frères ils étaient assis dans leur maison et ils ont regardé autour d'eux ils avaient des difficultés pour briser cette montagne pour passer par cette rivière est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui va porter les hommes et les faire traverser l'air ne soit pas ridicule ne soit pas fou comment est-ce que quelqu'un peut le faire mais ils ont dit l'impossible est possible et maintenant ils ont commencé à construire ces choses et c'est devenu un avion aujourd'hui et l'avion qui devait voler une heure deux heures et il a pris du temps pour que quelqu'un quitte de New York à Londres sans arrêt seulement en frivolant la mer ils nous disent que l'impossible est possible ça c'est le cerveau la pensée que Dieu a donné aux gens et beaucoup de choses se sont passées l'ordinateur regardez ce que l'ordinateur peut faire aujourd'hui l'impossible est possible les médias sociaux regardez comment les nouvelles circulent l'impossible est devenu possible c'est seulement l'église du Dieu vivant qui dira comme cela a été il en est ainsi et il en sera ainsi pour toujours et si vous voulez essayer une nouvelle chose qui va manifester de Dieu comme aux temps anciens au delà des temps anciens ils diront attends 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 ne sois pas trop excité pasteur et ne sois pas fanatique un prédicateur parce que ceci est impossible et je suis venu vous déclarer aujourd'hui que dans ta vie dans ton ministère dans l'église dans les derniers jours l'impossible impossible par toi par moi par nous tous premièrement frappé de façon opportunée de façon importunée à la porte des promesses de Dieu frappé de façon incessante à la porte de provision de notre ami frappé de façon individuelle à la porte finale de toutes les possibilités voyons le premier élément rapidement en Luc 18 verset 1 Luc 18 Jésus lui adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et de point se relâcher si tu veux prier tu dois croire que l'impossible est possible ne prie pas si tu n'espères pas ce que Dieu a dit qu'il fera Moïse a prié avec des millions de personnes avec les israélites est-ce que je peux présenter cette situation impossible est-ce que nous allons prier oui nous allons prier et la solution était dans la main de Moïse et Dieu a dit Moïse pourquoi tu cries regarde ce qui est dans ta main et tant ta verge tu as dit ta solution et je dis que ta solution était à donner tes problèmes sont résolus et le Seigneur continue dans le verset 2 il dit il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait des gars pour personne pense à cela tu as un voyage tu as des gens tu as un lieu que tu veux atteindre ce qui peut t'aider et t'amener la seule personne qui peut pourvoir les ressources pour y arriver pour que tu aies ce que tu veux qui ne craignent point Dieu et qui ne respectent personne oh je souhaite avoir quelqu'un qui sait que je sais que je fais ceci pour Dieu et qui craint Dieu et qui va respecter l'homme et me respecter mais ce juge ne craignait point Dieu et qui n'avait des gars pour personne verset 3 verset 3 il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais moi justice de ma partie adverse verset 4 verset 4 pendant longtemps il refusa mais ensuite il dit en lui même quoi que je ne craigne point Dieu quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai des gars pour personne verset 5 néanmoins parce que cette veuve cette veuve solitaire cette veuve pauvre cette veuve importe pauvre m'importune tu vas importuner tes problèmes tout ce qui va bloquer ton chemin pour dire qu'il n'y a pas de voie ici Jésus est ton chemin et Jésus a tracé un chemin pour toi pour dire qu'il ne va pas passer par ce chemin ne fais pas marche arrière c'est ceux qui se tiennent ferme c'est ceux qui par leur voie la veuve qui n'a pas de contact qui n'a personne elle avait la détermination je vais avoir ce que je cherche tu auras ce que tu cherches parce qu'elle m'importune je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête qu'elle ne continue sans cesse frappée de façon continuelle verset 6 le Seigneur ajouta entendez ce que dit le juge unique verset 7 et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui sont les élus de Dieu qui sont les élus de Dieu ceux qui ont choisi sélectionner tu es un élu et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard verset 8 verset 8 je vous le dis il le fera promptement justice il te dit qu'il te fera promptement justice il va t'exaucer promptement il donnera ce que tu frappes et ce que tu cherches tu auras promptement ce matin c'est le matin pour recevoir deuxième élément deuxième élément frapper de façon incessante à la porte de provision de notre ami Luc 11 verset 5 verset 5 de Luc 11 il leur dit encore si l'un de vous a un ami si l'un de vous a un ami j'ai un ami j'ai un ami il est venu et il est mort pour moi il a dit qu'il ne veut pas que je fasse que je subisse la condamnation et tenir les morts pour moi mon ami il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci pour qu'un homme meurt pour son ami et je vous appelle ami vous n'êtes plus mes serviteurs parce que tout ce que j'ai reçu du père je vous l'ai révélé je déposais dans votre vie et toute puissance que j'ai manifesté je viens vous donner cela celui qui croit en moi les oeufs que je fais il en fera de plus grande parce que je m'en vais au père j'ai un ami il n'y a rien d'impossible à cet ami il n'y a rien d'indificiel à notre ami qui l'un de vous s'il a un ami et qu'il a vers lui au milieu de la nuit et lui dira ami prête moi trois pains verset 6 quand un de mes amis est arrivé devant un ami et il pourvoit tout ce dont il y a besoin à cause de l'ami aussi que j'ai il est géré un ami comme mon sauveur ami mon ami sauveur me donne tout il va tout pourvoir là-bas et mon ami ici-bas il cherche sa guérison il a son propre soutien il est triste il veut la joie il a des difficultés il veut la solution je suis son ami et il dit parce que je suis comme mon ami en haut ses attentes c'est que je pourvois à ses besoins comme mon ami d'en haut comme il pourvoit à mes besoins aider un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir mais j'ai le désir je n'ai rien à lui donner pour que j'ôte les besoins pressants de sa vie verset 7 et si de l'intérieur de sa maison ça c'est un ami humain cet ami lui répond ne m'éportune pas la porte est déjà fermée mes enfants et moi sommes au lit je ne peux me lever pour te les donner je ne peux me lever il ne voulait pas je ne veux pas me lever et te donner il ne dit pas je ne peux pas Christ a déjà pourvu et toi tu as demandé et il t'a donné toute la puissance toutes les provisions tout ce que ton ami ne dit pas je ne peux pas me lever pour lui donner tu peux dire vraiment il y a tellement sommeil je suis tellement fatigué j'ai besoin de mon repos je ne veux pas me réveiller ne dis pas je ne peux pas parce que tu peux j'ai dit je peux j'ai dit je le ferai je dois ce que je dois faire je dois disposer à le faire ce que j'ai envie de faire je dois me rassurer que je peux je puis tout par Christ qui me fortifie verset 8 verset 8 verset 8 je vous le dis même s'il ne se levait pas pour la lui donner parce que c'est son ami il se lèverait à cause de son opportunité cherchant et n'abandonnant pas frappant et ne faisant pas marche arrière à cause de son opportunité il lui donnerait tout ce dont il a besoin aujourd'hui parce que tu ne vas pas abandonner tu ne vas pas faire marche arrière notre grand ami au ciel il se lèvera du trône et vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans le ministère et dans vos professions au nom de Jésus c'est sur la base de ce que Jésus a dit verset 9 et moi je vous dis demandez et l'on vous donnera cherchez vous trouverez frappé et l'on vous ouvrira aujourd'hui c'est le jour des portes ouvertes des chambres ouvertes des magasins ouvertes au ciel dans ta vie dans ton ministère pas de regrets dans ta vie les portes sont ouvertes aujourd'hui troisième élément troisième frappé frappé de façon individuelle à la porte finale de toutes les possibilités les portes frappé de façon individuelle vous savez certaines personnes c'est juste une habitude et l'habitude si vous répondez à cette habitude et c'est un magasin dans votre système parce que tu l'as fait à tout moment à tout moment à tout moment il y a un champ là-bas il y a cette personne le chemin est là-bas il prend le champ il traverse il traverse et chaque fois il veut venir à un lieu donné c'est déjà enraciné en lui il traverse ce champ encore et il laisse de traces il laisse de traces dans ce champ et tout le monde voit quand tu fais une action une action première fois deuxième fois troisième fois à tout moment ça laisse de traces dans tes pensées dans ton esprit même sans y réfléchir tu reprends ça tu passes par là encore ça devient un sentier battu par lequel tu passes il y a des gens là ce que je veux dire ils ont l'habitude chaque fois que nous disons maintenant prions ils ne font pas du mal délibérément ils ne font rien c'est devenu c'est enraciné en eux ils se lèvent et ils sortent pendant que la prière est en cours et ils ne peuvent pas individuellement demander chercher et frapper quand la prière est sur le point de terminer c'est en ce moment là ils s'infiltrent et reviennent et c'est devenu une habitude l'habitude qui nous appauvrit et quand les individus doivent venir pour chercher la foi du Seigneur pour avoir la puissance de Dieu ils ne font du mal à personne et ne font pas ça pour faire du mal à quelqu'un ça que cela laissait un chemin dans son âme il ne peut plus prier et quand il faut prier aujourd'hui il ne veut bloquer ce chemin là et nous devons battre cette attitude qui nous retient en bas qui nous maintient en bas et nous cédons ces dons à une habitude qui nous détruit nous allons ennuler cela pour toujours au nom de Jésus maintenant comme nous voulons prier en ce moment comprenez aujourd'hui c'est différent de tous les autres jours quelles âmes seront effacées les impossibilités deviendront possibles dans ta vie et les choses que tu trouvais difficiles avant maintenant le Seigneur les rendra faciles sur ton chemin au nom de Jésus maintenant pour moi pour moi les impossibilités deviendront possibles Amen Marc chapitre 9 verset 22 Marc 9 verset 22 et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr mais si tu peux quelque chose si tu peux quelque chose viens à notre secours et compassion de nous chaque fois cet enfant a souffert voulait le tuer en le jetant dans le feu j'ai parfois de découragement oh j'ai une vie vraiment foulée aux pieds j'ai le syndrome d'impossibilité dans ma vie dans mes soliloques je me parle à moi-même impossible impossible tu ne peux pas avancer laisse l'opportunité à ceux qui peuvent le faire à tout moment cela m'a jeté dans le découragement si tu peux faire quelque chose Seigneur viens mon secours ton secours est venu verset 23 mais Jésus lui dit si tu peux croire croire est-ce que ce n'est pas simple il n'a pas dit si tu peux aller au Jordan si tu peux aller à Jérusalem il n'a pas dit si tu peux graver la montagne si tu peux te cacher dans la vallée si tu peux avoir assez d'argent pour acheter ceci si tu peux c'est un guerrier de prière qui te soutienne il n'a pas dit cela il a dit si tu peux croire tu ne crois pas en toi même tu crois en lui celui qui peut tout faire tu crois au dieu du ciel qui a créé tout l'univers tu crois au dieu de toute impossibilité et il dit aujourd'hui et non demain pas la semaine pour passer le mois pas le mois prochain si tu continues à croire à croire à croire à croire si tu peux seulement croire tout est possible à celui à lui à une personne à celui toi elle à toi à celle le Seigneur rendra tout ce possible dans ta vie dans ta famille dans ton ministère dans ta profession au nom de Jésus si je savais que tout projet que je commence je peux l'achever qu'est-ce que je vais commencer aujourd'hui si toi tu savais que tout voyage que tu vas entreprendre pour aller prêcher l'évangile si tu savais l'argent que tu as les choses matérielles les ressources dont tu as besoin si tu savais que tu ne peux pas échouer que tout te sera donné quel voyage allais-tu entreprendre aujourd'hui si tu savais que tout pécheur à qui tu parles que ce pécheur ne va pas dit non ce pécheur ne va pas dire j'attendais quelqu'un comme toi pourquoi n'est-tu pas venu avant si tu sais que tout ce que tu adresses la parole de Dieu cette parole va pénétrer le cœur que feras-tu à qui parleras-tu aujourd'hui si tu savais que l'échec est annulé de ta vie si tu savais que la chaleur est annulée de ta vie si tu savais que tout ce sur quoi tu placeras ta pensée il n'y aura pas d'impossibilité que la possibilité est venue que feras-tu aujourd'hui que planifieras-tu aujourd'hui si tu savais que toutes les ressources sont disponibles et que si tu peux seulement croire tout est possible à toi parce que tu crois comme nous prions maintenant que que vas-tu demander à Dieu tu sais que tout est maintenant possible aux croyants avec celui qui croit à toutes les promesses de Dieu que vas-tu demander comment vas-tu prier tu vas oublier tous ceux qui sont autour de toi et tu viendras au Seigneur tu vas demander et cela te sera donné tu vas chercher et tu trouveras et tu vas frapper 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 et la porte sera grandement ouverte l'église a besoin d'un autre moudi l'église a besoin d'un autre John Wesley l'église a besoin d'un autre d'un autre évangélique sondé l'église a besoin d'un autre homme d'un autre femme aujourd'hui qui va secouer notre pays qui va bouger tout le monde et pousser tout le monde sur ses genoux et les amener à trouver le salut le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur il cherche maintenant gloire à Dieu il t'a trouvé là-bas il t'a trouvé là-bas tout sera possible ne regarde pas derrière ne pense pas en arrière ne regarde pas en bas regarde lève les yeux vers le ciel d'où viendront tes possibilités et commence aujourd'hui lève-toi maintenant et parle au Seigneur demande cherche et frappe ton jour de victoire ton jour de provision ton jour de nouvelles possibilités ces jours commencent maintenant ou ta bouche et parle au Seigneur sa possibilité tout ce que tu veux demander au Seigneur la puissance la grâce la force pour pouvoir percer et avoir le succès le progrès la croissance la réalisation la victoire l'accomplissement dans le ministère dans lequel il t'a appelé toute grâce activée toute grâce activée pour toi Moïse a pensé qu'il ne pouvait pas je suis un bègue tu peux tu le feras tu dois progresser la victoire a été érodée quand les mains de Moïse baissaient Moïse n'est même plus disponible Moïse était sur le champ il pensait il pensait il pensait sans Moïse je ne peux pas tu peux tu le pourras tu dois quand il a quand il a parlé au soleil pour qu'il s'arrête pour qu'il finisse triomfablement le combat qu'il livrait Moïse n'était plus là ne dis pas qu'on ne peut pas tu peux tu le feras à Jérusalem de Choyer Philippe parmi ceux qui destruyaient la nourriture ils n'ont pas pensé qu'ils pourraient guérir les malades qu'ils pouvaient prêcher l'évangile qu'ils pouvaient conduire les pécheurs à Christ ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas le vent de persécution a soufflé et l'ont envoyé en Samarie en Samarie prêche Christ les péchants étaient sauvés les malades étaient guéris les démoniaques étaient délivrés il y avait la joie dans toute la ville quand les apôtres étaient avec eux Philippe et les autres pensaient qu'ils ne pouvaient pas Philippe était en Samarie et les apôtres n'étaient pas là et ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils pouvaient tuple tuple il y a la grâce la grâce suffisante il y a la puissance la puissance qui fortifie il y a des promesses de toutes les possibilités toutes les promesses garanties pour toi aujourd'hui demain désormais cette année et toutes les années qui vont suivre maintenant tu peux à partir de maintenant tu le feras désormais tu dois désormais ne chante pas les vieux quantiques je ne peux pas les vieux chants je ne suis pas capable les anciens chants je ne peux je ne peux jamais réussir j'ai peur anciens chants je me sens intimidé les autres sont forts moi je suis faible les anciens chants ne les chantent plus ces anciens quantiques ne les chantent pas je ne peux pas mes amis sont plus puissants que moi les anciens chants ils sont détenus moi je suis faible ça c'est des anciens chants les chantent pas ces anciens chants je ne peux pas je n'ai jamais été fort je n'ai jamais rien réalisé c'est trop tard je suis trop vieux je n'ai pas d'expérience ça c'est des anciens chants ne les fredonnent plus le nouveau chant je peux le nouveau chant je puis tout le nouveau chant je puis tout par Christ qui me fortifie le nouveau chant je me lèverai et j'irai j'irai je serai je suis plus que vainqueur un nouveau chant je suis celui qui dit que je suis nouveau chant je puis ce qu'il dit que je peux un nouveau chant je ne suis pas faible je suis fort un nouveau chant je ne suis pas malin je suis en bonne santé un bon chant un bon chant je ne suis pas pauvre je suis riche croit tout est possible à celui qui croit croit Ta foie Ta guéri Croix Seigneur je crois Seigneur je crois Je suis un homme différent maintenant Seigneur je crois Je suis une femme différente maintenant Seigneur je crois La victoire est venue Le triomphe est venu Toutes mes pétitions sont exaucées Seigneur je crois Au nom de Jésus Nous prions Ta prière a été exaucée Tes impossibilités ont été annulées Est-ce que tu crois Seigneur je crois Dis-le Dis-le du plus profond de ton coeur Lève cette main Croyant Un ministre qui croit Un enfant Un fils de Dieu Il y aura une différence Dans ta vie A partir d'aujourd'hui Samson était né Avec la puissance Mais un jour Et tout d'un coup Quelque chose a commencé A bouger Il a répondu A ce mouvement Et la puissance A été activée Dieu t'a donné Maintenant La grâce suffisante Il t'a donné La puissance Fortifiante Et la possibilité Dans tout le domaine De ta vie L'esprit va te pousser A agir A prêcher A prier pour les malades A chasser Les démons Lorsque cette pensée Cet esprit Cette nouveauté Vient dans ta vie Ne dis pas Je n'ai jamais fait ça avant Aujourd'hui La puissance Sera activée Dans ta vie Ce n'est plus toi-même Je te vois là-bas L'impossible Est devenu possible Messieurs Ministres Je vous regarde là-bas L'impossible Est devenu possible Sur ta tête Une nouvelle onction Une nouvelle possibilité Une nouvelle gloire Une nouvelle grade Dans ta vie Au nom de Jésus Lève cette mépère Jamais tout Élie devant toi Pour que l'onction La puissance Le manteau D'Élie Vienne sur Chaque Élysée Au nom de Jésus Au nom de Jésus Autre Et au sommet Et au sommet De l'accomplissement Et des possibilités Au nom de Jésus Mais dans la journée Remplis les coupes Dans la nuit S'attire De ta puissance Sur le champ Que la manifestation De la puissance Vienne à travers Au nom de Jésus Ils marcheront Ils marcheront Ils ne seront pas fatigués Ils vont courir Ils ne seront pas épuisés Seigneur La puissance Activée C'est la puissance La puissance Manifestée Pour chaque individu Frère Chaque soeur Chaque frère Au nom de Jésus Mets l'échec Derrière eux Mets l'ancien Découragement Et envoie L'ancienne Défaite Derrière eux Lève-toi Avance Prêche Prie Chasse les démons Guéris Les malades Et va faire Les oeuvres De Jésus Christ Avec la puissance De Jésus Christ Seigneur Pour chacun Qui est un accomplissement Chacun Qui est une manifestation Pour chacun Activation de puissance Dans chaque vie Au nom de Jésus La victoire Pas d'échec La victoire Et non la défaite En haut En haut Pas jamais Plus jamais en bas Mes frères Pour ma soeur Tu peux Tu le feras Concernant ta vie Ton progrès spirituel Toutes de nouvelles choses Sont faites pour toi Et c'est accompli Ici sur la terre Merci pour les ossements Seigneur Au nom de Jésus Nous prions Nous prions Merci pour les ossements Merci pour les ossements